L'affichage du flux d'activités dans Classroom Par défaut, toutes les activités de Classroom sont affichées en suivant l'ordre chronologique de publication. Mais saviez-vous que vous pouvez afficher le flux d'activités de façon différente? En effet, deux autres options s'offrent à vous. Par défaut, le flux d'activités affiche les notifications réduites. Mais vous pourriez plutôt choisir d'afficher, par exemple, les pièces jointes et les détails. Voyons l'affichage. Maintenant, le statut des travaux, les pièces jointes et les commentaires au cours sont affichés directement dans le flux d'activités. Pour l'élève, l'accès à ces pièces jointes et à l'espace de commentaires peut s'effectuer directement à partir du flux d'activités. De là, il peut ouvrir un travail pour créer ou joindre un document, le remettre, etc. Dans les paramètres du cours, l'enseignant pourrait également choisir de masquer les notifications. Cela a pour effet de retirer les notifications qui concernent les travaux et afficher uniquement les échanges d'informations. Pour terminer, quel que soit l'affichage que vous choisirez, ça peut être intéressant de savoir qu'on peut copier le lien de travail et le coller dans une annonce destinée à un groupe ou à des élèves en particulier. En plus d'informer l'élève, ça donne un accès direct au travail. Ça peut être pratique. C'est parti.